Crédit photo, bestimage la santé de Salvatore Adamo préoccupe ses fans depuis un incident survenu en octobre. Souffrant, le célèbre chanteur a été contraint d'annuler son concert au Grand Rex à Paris à la dernière minute. Souffrant, le célèbre chanteur a été contraint d'annuler son concert au Grand Rex à Paris à la dernière minute. Le début d'une série noire qui a conduit à l'annulation de la totalité des représentations qu'il devait donner en France et en Belgique dans le cadre de son 80e anniversaire. Jusqu'à aujourd'hui. Au micro de RTL, Salvatore Adamo fait le récit de cette épreuve, révélant avoir été confronté à un oedème pulmonaire dû au stress et à la fatigue. J'avais fait beaucoup de choses et ça m'a pris un peu plus de 6 mois pour me rétablir, relate-t-il ? Le player Dailymotion est en train de se charger. VAR configuration égale New Object. Configuration.video égale X8OS 4PB. Configuration.param égale New Object. Configuration.param.aspectration égale 16.9. Configuration.param.mute égale True. Configuration.param.enabled.mlogo égale False.delimotion.createPlayerMyDelimotionPlayer Configuration.j'ai senti que le souffle n'était pas là dans le passé, Salvatore Adamo a déjà traversé des épisodes compliqués au niveau de sa santé, et il explique en payer aujourd'hui les conséquences. VAR configuration égale New Object. Configuration.video égale X8OS 4PB.configuration.param égale New Object. Configuration.param.aspectration égale 16.9. Configuration.param.mute égale True.configuration.param.enabled.mlogo égale False.delimotion.createPlayerMyDelimotionPlayer Configuration.j'ai senti que le souffle n'était pas là dans le passé, Salvatore Adamo a déjà traversé des épisodes compliqués au niveau de sa santé, et il explique en payer aujourd'hui les conséquences. J'ai eu un infarctus à 40 ans, donc cela laisse des petites séquelles. De ce côté-là, je ne dois pas abuser. Bien sûr, le fait d'avoir un œdème pulmonaire, cela pouvait jouer sur le cœur, c'est pour ça qu'il était important que je prenne du repos indique le chanteur Italo-Belge, touché, au moment de ses annulations successives, par quelques douleurs au thorax, je suis resté une semaine à l'hôpital. J'ai senti que je ne servais pas à grand-chose pendant que je ne chantais pas. La perspective de celle et ses retrouvailles avec le public qu'il affectionne tant qu'il a motivé l'artiste à se consacrer à 100% à sa rééducation. Avec un mot d'ordre, ne pas trop forcer. Moi, je répétais, je chantais sur des playbacks orchestres et puis j'ai senti que le souffle n'était pas là. Mais petit à petit grâce à un bon kiné, de la gymnastique et de la marche, un nouvel album en préparation Salvatore Adamo a désormais repris le chemin des concerts. Il vient d'assurer trois dates en Belgique et se produira finalement au Grand Rex le 5 juin. Au dernier concert, j'ai tenu 2h20. Je suis content de moi mais je n'abuserai pas. Promis à ceux qui m'aiment indique le musicien, qui inscrira son nom en lettres rouges sur la devanture de l'Olympia le 1er octobre prochain. Même moi, il publiera son nouvel album des Neffles et des Groseilles, qu'il a confectionné durant sa pause forcée. Retraite, y songe-t-il ? Je compte sur mon entourage répond et il a RTL. Parce qu'à un moment donné, même si je pense que je suis encore apte, ma démarche ou ma voix me rendra pénible à écouter ou à voix. Sous-titrage Société Radio-Canada